Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Alien Fire Team Elite sur PlayStation 5. Édité et développé par Cold Iron Studios, sortie officielle le 24 août 2021, et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Pas de note sur 20 actuellement vu que je suis en train d'effectuer le recording de ce vidéo test le 20 août, donc 4 jours avant sa sortie. Je ne vous cache rien, je lance une game, je ne pense pas que je vais quand même trouver du monde, même si j'ai activé le matchmaking comme vous avez pu le voir, je tenais quand même à lancer mon record pour vous montrer l'envers du décor si je puis dire. Enfin, on a lancé du matchmaking mais bon, j'avais déjà lu sur Reddit que si vous ne trouvez pas de joueurs, pas de panique, vous serez accompagné par des bots Alpha et Beta. Donc ils ont vraiment une des gaines de bots. C'est un petit peu normal, donc je suis désolé de ne pas vous présenter ce test dans les meilleures conditions avec deux autres joueurs, que ce soit des mates ou des PU. Mais je pense que c'était une chose qui était à faire parce que pour que vous puissiez avoir le test le jour de sa sortie visible de suite en résolution 4K, et bien l'encodage de YouTube met pas mal de temps, donc voilà pourquoi je fais ce test un petit peu en avance et je m'en excuse d'avance également. Donc là il s'agit de la première mission, je la découvre donc en même temps que vous, vous le voyez en bas à gauche, j'ai des passifs, j'ai une bobine qui met du soin, je peux avoir aussi une autre technique qui renforce les dégâts des armes de mes partenaires. Donc ok, la touche croix c'est pour se mettre sur l'obstacle, ok. Ok, il faudra appuyer dessus pour pouvoir en sortir. J'avais beau faire la direction inverse. Waouh, si le xénomorphe me fonce dessus de suite. Du coup je ne pouvais pas quitter l'obstacle si je ne rappuyais pas sur la même touche. Comme porte son nom, Alien, c'est un jeu où est-ce que vous allez devoir affronter à 3 joueurs en coopération une multitude de xénomorphes. Ce jeu reprend le principe d'un Left 4 Dead Like, aller d'un point A à un point B en subissant des vagues qui arrivent toujours qu'en surnombre par rapport à votre équipe. Il va falloir donc tirer votre épingle du jeu en montrant de quoi vous êtes capable parmi les capacités de la classe que vous allez choisir. Une fois pas deux quand même. Enfin voilà, quatre classes au choix. Vous avez donc l'artilleur, le démolisseur, le technicien et le docteur. On va commencer à lui courir après parce que bon là, il se joue de nous là, le petit xéno là. Donc vous avez différents types de xénomorphes bien entendu. Ceux qui crachent de loin, ceux qui peuvent exploser. Ceux qui sont carrément bipèdes, qui ont plus une forme humaine. Celui, ces fameux aliens dont on peut voir la dégaine dans les films. Parce que là, ce sont des petits, ça se voit. Et je sais qu'il y en a plusieurs. Comme dans tous les 4 Dead Like, vous savez que vous allez avoir des boss différents. Qui vont pouvoir être repérés par leur carrure. Qui se différencient en fonction de leur compétence. Ok, quand une croix s'affiche, c'est que c'est moi qui les ai tués je suppose. C'est le fameux hitmarker qui montre qu'ils sont morts. La map en bas à droite est assez intuitive. Elle vous sert également de radar. Au moins on peut voir par où vous arrivent les adversaires. C'est plutôt sympa. D'accord, donc en fait. Ouais. Si je cours, que je m'arrête, que je suis statique. Voilà, j'ai des pourcentages, j'ai des bonus supplémentaires. Donc ok, c'est mon passif. Je me demandais pourquoi ça se vidait d'un coup alors que je ne faisais rien. C'est par rapport à ma posture, à ma vitesse. Très bien. Bon ben j'apprends le médecin de Toubib. Le job. Le job de Toubib, pardon. Je modifie ça deux secondes parce que bon. La sensibilité, je l'avais modifiée en camp d'entraînement. Mais ce n'était pas ouf. On va voir si c'est un petit peu mieux. Je suis plutôt habitué à jouer avec une sensibilité plutôt basse. Ok, face de QTE quand il te fonce dessus. Est-ce que c'était un alien qui était spécifique ou est-ce que c'était juste un random ? Quand ils sont trop proches, est-ce qu'ils nous grabent ? Je ne sais pas. Bon, il y a des caisses. C'est parfait. Donc vous avez des zones avec des points de ressources. Ce qui n'est pas plus mal. On reste avec l'automatique. Avoir un gun qui les flingue en deux balles. Encore faut-il que j'arrive à les mettre. C'est qu'ils sont quand même assez rapides mine de rien. Par contre, l'ambiance est folle. Moi qui adore ce style de jeu, si vous aimez les Left 4 Dead Like, le principe est tout bonnement stupide. C'est vraiment d'aller d'un point A à un point B, comme je vous le dis. Mais au moins, vous avez la satisfaction de pouvoir jouer un jeu dont l'univers vous est familier. Bon, parce que je suppose que vous n'allez pas prendre le jeu si vous n'aimez pas la saga Alien et encore moins l'histoire des Xenomorphes ou ne pas avoir été hypé, ne serait-ce que par les séries annexes comme les Versus Predator. C'est sûr que ce n'est pas un jeu qui est fait pour vous. Si par contre, ne serait-ce que le simple principe de leveling, parce que vous allez récupérer des accessoires pour votre arme, vous avez un principe d'eye level, vous pouvez augmenter ensuite l'expertise de votre arme. Plus vous jouez la même arme de votre classe, plus la classe et cette dernière arme augmentent. Donc vous avez ce principe un petit peu RPG qui s'en dégage. Et ce n'est pas plus mal quand même. Ça offre une diversité à un jeu qui peut être à la fois très linéaire, mais qui essaie du coup de casser cette linéarité. C'est bien ce que j'avais compris. Cette balise du coup, on a 1500 points de vie chacun. Enfin moi en tout cas j'en ai. Après je ne sais pas, peut-être que les autres classes doivent avoir différents points de vie, c'est sûr, parce qu'à jouer par exemple le démolisseur qui est très bourrin, avec des explosifs, etc. Il doit avoir plus de vie peut-être pour tanker. Mais cette balise en fait se diminue. Donc j'ai des PV à distribuer. Maintenant reste à savoir s'il y aura des zones où est-ce que je vais pouvoir récupérer de la batterie pour mon healing pack que j'ai dans le dos. Mais c'est pas mal franchement, c'est foutument bien amené. On devrait que je pense à vérifier quand je tue un alien, est-ce que rester dans l'acide au sol... Parce que bon, leur sang c'est de l'acide. En tout cas il a un effet bien corrosif. Aïe, bon, c'est après quand il te touche directement c'est sûr que... J'avais un petit peu peur, je ne vous le cache pas. Le jeu avait été accessible un petit peu en avance pour les possesseurs PC. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir un jeu avec un gameplay complètement flingué à la manette ? Un peu comme un showdown sur console, ou Rainbow Six Siege sur console également. Qu'on le veuille ou non, même si ce sont d'excellents jeux, Je les ai sur PC et sur console, je suis désolé mais à la manette, ce n'est pas possible, clairement. Et pourtant je suis un joueur console avant tout. Mais là, je suis... Putain de surpris, vraiment conquis, je suis vraiment fan du gameplay qu'ils ont amené à la manette. Les gars vous êtes des rarements, vous n'êtes même pas capable de me faire une cover sans déconner. Bon après, ouais, tu me dirais, X-Rouge, tu es en train de parler à des bottes. Ça ne fait pas mal de rester dans l'acide. Parfait. Ah, c'est une autre caisse. Une tourelle. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est une tourelle qu'il va falloir placer et puis s'y mettre ? Ou est-ce qu'elle va tirer en automatique ? On va voir ça. On va mettre là. Ok, elle est toute petite avec un pointer. C'est parfait, elle vise à gauche, moi je cover à droite. Parfait. Bon, mais là on subit la vague bien entendu, le temps que... Sans pouvoir accéder à l'autre zone. Ah, parfait, ok, donc je peux les soigner avec cette flèche. Je ne peux pas, lui ? Pourquoi je ne peux pas ? Ils ne vont pas indiquer la flèche. Peut-être qu'il était trop près de l'obstacle, je ne sais pas. On découvre, on découvre. Aïeux. On va quand même essayer de... De se protéger un peu aussi. Au niveau de la personnalisation, sachez que vous en aurez aussi un petit peu pour votre argent quand même. Vous avez, donc, vous pouvez créer un homme ou une femme. Donc, je suis parti sur une femme parce que le visage des mecs, Alien Fireteam Elite, fait partie de ces jeux où est-ce que les mecs ont des tronches. Sans déconner, je ne sais pas d'où ils sortent, mais il y en a, je ne sais pas, ils n'ont pas mangé assez de soupe quand ils étaient petits. Ils ont des carences quelque part parce que ça se voit. Mais c'est... C'est le gros, lui ! Ah ouais ! De toute façon, quand ils ont des barres au-dessus de leur gueule, c'est forcément les boss. Donc, il y a le fameux... Le... Le fameux Alien. Qui chasse Ripley dans la saga. Ça, c'est fou. Je ne peux toujours pas le heal. C'est incroyable. Ah oui, voilà. Et Ron, c'est pour enjamber l'obstacle alors que Croix, ça me fait m'y coller dessus. Ah, est-ce que ça va... Oh oui, ça me remonte mon healing pack. Parfait. Donc, il y a bel et bien des ressources qui peuvent rallonger la vie de vos consommables. Et ça, ce n'est pas plus mal. Tant mieux. En tout cas, du point de vue du médic, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Comme je le disais, du coup, au niveau de la personnalisation, vous pouvez faire un homme ou une femme, modifier sa couleur de cheveux, la coupe, la couleur des yeux. Même jusqu'à la voie que vous voulez lui mettre. Et bien, il peut même avoir une voie d'homme si vous avez choisi une femme. On réapplique un petit peu le principe non-binaire de la personne. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est quoi, ce machin ? Il n'y a pas de barre de vie affichée ni rien. On va vous calmer quand même. Est-ce que ça pompe ? Oh, ça draine sur mon healing pack. Comment il se vide. En fait, je pense que, ouais, il faut vraiment bien jouer à plusieurs... Donc, voilà, comme je vous ai dit, on n'est pas sur la même... Sur une vidéo qui pourrait vous montrer vraiment la pleine capacité du jeu parce que je ne suis pas en compagnie d'autres vrais joueurs. Les bots agissent, ils font que vous suivre, ils se placent, ils essaient de tirer comme ils peuvent. Mais imaginez ce gameplay avec deux autres de vos amis. Franchement, voilà, vous voyez ce jeu plutôt comme ça. Il faut buter, lui, là. C'était incroyable. En fait, il s'en va, il revient, il te grabe, il se casse. Quelle horreur. Ça y est, il n'y a plus de vie à distribuer. Super. Donc, voilà, comme je vous ai dit, imaginez-le avec deux de vos amis, ça peut être vraiment exceptionnel. Vivement le 24, que la plupart de mes potes le prennent parce que, bon, je sais qu'il y en a pas mal qui vont le faire. Est-ce que le jeu est crossplay à ce jour ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, moi, je me renseigne énormément sur Reddit avant de lancer un gameplay. On en parle. Ah, mais ça y est, je peux les healer maintenant. Arrête de bouger. Ah, mais ça me flingue une trousse de soin. D'accord, oui, mais oui, la flèche du haut. D'accord, c'est rouge en bas à gauche. Mais ça y est, en fait, j'avais une trousse de soin pour le soigner au début. C'est pour ça. L'autre, il jette une grenade contre le mur. Quel débile. D'accord, donc, il faut trouver aussi des trousses de soin qu'on peut s'administrer à soi-même. Forcément. Aïe. Ah, c'est bloqué. Ah, et en plus, c'est de l'autre côté. Ah, super, quoi. Génial. Après, voilà, comme je vous ai dit, le jeu reste assez simple dans sa façon de vous faire voir l'objectif, etc. Donc, c'est écrit en haut à droite. La minimap est là pour vous aider. Vous ne pouvez pas vous perdre dans ce jeu, en fait. Je vous ai dit, je me répète, ça reste assez intuitif. De toute façon, on n'est pas là pour se prendre la tête. Ce jeu est clairement pour défourailler. Quand je vous parlais des classes, vous avez donc l'artilleur qui est la classe principale. C'est la classe polyvalente. Vous avez un fusil d'assaut, vous pouvez balancer des grenades. Vous avez le démolisseur dont j'ai parlé précédemment qui, lui, est vraiment là pour tout exploser. Il a des miniguns, des choses comme ça. C'est vraiment le gros défoyeur. Vous avez le technicien qui, lui, peut placer des tourelles, qui est sur un contrôle de zone, qui va plutôt apporter de l'aide tout en restant à distance. Et enfin, la dernière classe qui est le medic, celui que je joue. Donc là, vous pouvez voir mes capacités de healing et de support. Donc le deuxième objectif est vers là. Quel plaisir de faire péter les bonbonnes là quand ils sont nombreux à côté. C'est satisfaisant. Oh là 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 ! En tout cas, voilà, le jeu parle de lui-même. De toute façon, on va se limiter à une seule mission. Je ne peux pas vous en montrer davantage. Vous avez pas mal de missions quand même. Le jeu a une durée de vie plutôt agréable. Mais comme je vous ai dit, ça reste point A, point B. C'est un Left 4 Dead Like. Donc il ne faut pas vous attendre à davantage de choses. Même si le principe d'high level casse un petit peu cette linéarité. On est là pour vraiment profiter juste d'un jeu qui s'adresse aux fans de la saga. Ça me rappelle un petit peu tous ces jeux qui reprennent ce principe. Comme Warhammer Vermantide. Si vous aimez l'histoire de Warhammer, je ne parle pas de Karanka. Parce que sinon, vous avez Space Hulk Deathwing. Qui reprend l'épopée des Space Marines contre justement les Tyrannides. Mais si vous voulez affronter uniquement les rats de Warhammer. Eh bien, il y a Vermantide qui s'en charge très bien. Mais ce Alien est en vue TPS et non FPS. Et ça, ça change un petit peu. Ça offre, voilà. Si on peut mettre Alien... Je ne peux pas... Je ne pouvais pas en passer par-dessus les Rambards. Voilà, comme je disais, Alien un petit peu tire son épingle de toute la concurrence. Parce qu'il a une vue TPS. Donc si vous êtes plus en train à apprécier ce que peut donner un jeu de ce style, de cet acabit, avec un gameplay et une vue en troisième personne, eh bien, c'est sûr que ce jeu vous parlera beaucoup plus. Vous allez plutôt vous y retrouver de façon aisée dans les mécaniques plutôt que dans un type FPS. J'ai fait triangle parce que la première QTE qu'on m'avait demandé, c'était triangle. J'ai vu une touche, j'ai fait triangle dans le premier travail au final. Ce n'était pas bon. Mais ça va, on a quand même le temps de se récupérer. On a le droit aux erreurs quand on se fait grab. Et ce n'est pas plus mal. Qu'est-ce que c'est, ça ? De toute façon, on ne peut pas prendre, il n'y avait pas de point d'interaction sur les combinaisons. Alors, où est-ce qu'on nous amène ? Oula, pas mal de ressources sur le côté. On sait ce que ça veut dire dans ce genre de jeu. Faites le plein, parce que... Eh bien, il va y avoir une grosse vague. Est-ce que c'est la fin ? Ok, donc on doit tenir plus de 170 secondes. Donc je suppose que c'est la fin. On n'a pas beaucoup de vie. Les deux bottes sont half-life. Il est temps d'assister à l'affrontement final. Et ensuite, après cette mission, que je la réussisse ou non, eh bien, on passera brièvement en revue le menu pour que je vous montre comment on s'équipe. Je vais vous montrer les classes vite fait. Et on terminera là-dessus. Il est utile de vous en montrer davantage, comme je vous l'ai dit. Ça reviendrait limite à vous spoiler pour rien, quoi. Parce qu'une mission montre déjà très bien l'envers du jeu. Il commence à être beaucoup, là. Après, c'est bien géré. De toute façon, les spots de réapparition dans ce jeu sont plutôt bien gérés. Parce que, comme vous avez pu le voir dès le début, quand un ennemi vous arrive en face sur la mini-map que vous le voyez, vous arrivez sur la gueule. Mais que vous ne le voyez pas dans un couloir, alors qu'il devrait arriver devant vous, eh bien, c'est un jeu qui va vous demander, en fait, de regarder au-dessus de votre tête. Parce que comme ça grimpe, eh bien, il va falloir souvent lever le viseur. Parce qu'ils peuvent être juste au-dessus de votre tête. C'est qu'à trop penser comme un joueur où est-ce que tu restes foot on the floor et tu n'attends que des adversaires qui peuvent t'arriver en face, en courant vers toi. Maintenant, un xénomorph, justement. Ça peut arriver de côté mur, côté plafond. Il faut regarder partout, quoi. Et ça, ça reste intéressant, quand même, comme approche. Allez, les gars, plus qu'une minute à tenir. Ça y est, bon, là, il y a les gros boss qui arrivent. De toute façon, quand ils ont une barre de vie avec un autre nom au-dessus de la tête, il va falloir vite s'en occuper, surtout ceux qui tirent à distance. Et on se fait tromper aussi par ces petits trucs-là, parce qu'ils prennent à peine une balle, ils tombent au sol, mais ils se relèvent à certains... Oh, il y a le gros ! Donc on peut être très vite... Oh non ! Oh non, il va buter ! Ça va, j'avais peur que si lui, il te grabe, il te bouffe d'un coup, quoi. Il va me pondre des oeufs dans le bide, là. Il va me faire un bouche-à-bouche. Bon, ben, les grenades des... des artilleurs, elles font le café. Vous voyez, certains tombent au sol, ils se relèvent d'un coup. Donc, euh... Moi, quand je vois la croix rouge au-dessus de leur tête, ok, je sais que c'est moi qui les ai tués, mais quand c'est les bottes qui le font, comment je peux le savoir ? Allez, c'est bientôt la fin. Oh, il y a un autre gros ! Allez, on se casse ! Ah ouais, carrément ! Bon, mais parfait. Ah, donc on voit en plus les récompenses qu'on peut gagner. On peut carrément gagner une nouvelle arme, un accessoire d'arme. la classe qui monte, l'expertise d'arme. Oh, putain ! Oh, les bottes, ils ont fait plus de kills que moi, quoi. Oh, la honte ! Bon, mais au moins, non, mais... au moins, les bottes vous permettront de gagner, en fait. Ils se la touchent pas, en fait. Je retire ce que j'ai dit. Voyons, on va s'équiper de tout ça. Non, franchement, et puis... Et puis, le jeu est beau, quand même, mine de rien. Il est pas dégueulasse, hein ? Pour un jeu pareil, avec un type d'objectif aussi simple, on aurait pu se dire qu'ils allaient se la toucher un peu au niveau du dev, mais pas du tout. Elle est où, ma mitraillette ? Oh, j'ai gagné des munitions incendiaires. On va se le mettre là, slot 1, et pas le 2. Je clique sur ce qui est nouveau. Ah bah oui ! Voilà, en fait, c'est ce qu'il me faut. Merci. Merci pour le trophée. Ah ouais, bien sûr. Ça augmente votre note de combat et donc votre high-level, forcément. Alors, où est-ce qu'il y a du nouveau ? Ah ouais, partout. Ah ouais. Ah oui, non, mais ça, en fait, il faut juste que je clique parce que tout est nouveau, en fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est la mitraillette que j'ai gagnée. D'accord. Ok, elle est à côté du pompe. Donc oui, c'est bien le démolisseur qui... Non, lui. Le technicien qui doit l'avoir. Effectivement. C'était une arme de technicien, une arme secondaire de technicien que j'ai débloquée. Oh là là. Toutes ces armes de la saga alien, c'est fou. Mais quel fan service. Il est présent. Il est vraiment présent. Bon, et ça, de toute façon, ce sont des tenues. Mais ça, ce sont des tenues qui sont disponibles directement quand vous prenez le jeu. Édition standard, pas besoin de préco ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vous pouvez voir après la dégaine que ça vous donne. Ah voilà, je peux m'afficher les petites ailes sur l'armure ou pas. Hop, un casque. Enfin, vous voyez, voilà. Ça, c'est comme ça qu'on personnalise le autre personnage. Eh bien, voilà. Sur ce, je pense que je vais donc m'arrêter là en espérant que ce gameplay découverte vous en aura montré assez sur votre décision d'achat pour Alien Fire Team Elite. Sur ce, je vous dis donc portez-vous bien tout le monde. A la prochaine pour un prochain test. Et à ciao ! Sous-titrage ST' 501